Alors ça y est, tu as décidé d'arrêter de fumer ? Youpi ! Et tu penses que la cigarette électronique pourrait t'aider ? Tu fais bien. Mais qui que quoi donc où ? Ce n'est pas clair pour toi, hein ? Tu entends plein de trucs au sujet de la e-cigarette. Tout est son contraire. Locomotube te sort du brouillard. D'abord, danger or not danger ? Tu vas vapoter un liquide composé de glycérine végétale et ou de propylène glycol. Oulala, c'est des mots qui font peur. Don't worry. La glycérine végétale, issue des industries alimentaires, pharmacologiques, on en trouve dans le vin, les sirops pour la toux, dans les inhalateurs contre l'asthme et tiens, même notre propre corps en produit. Dans nos liquides, il sert à produire une vapeur dense et un peu sucrée. Le propylène glycol, pareil, issu d'industries alimentaires, pharmacologiques, on en trouve dans les yaourts, le chocolat, la confiture, le dentifrice, les bains de bouche, le rouge à lèvres, présents naturellement dans notre corps. La vapeur produite est plus sèche et favorise la sensation de hit, le petit resserrement de la gorge que l'on ressent quand on avale la fumée d'une cigarette. Pouah ! Le gros mot ! Donc, pour conclure, les deux produits principaux du liquide à vaper, ça fait des dizaines d'années qu'on en mange, qu'on en respire et qu'on se soigne avec. En plus de glycérine végétale et du propylène glycol, il y a des arômes et, ou pas, de la nicotine ! Aïe ! Encore un mot qui pique ! Maintenant, clarifions les choses une bonne fois pour toutes. La nicotine n'est pas cancérigène. Elle agit sur le cerveau, comme la caféine, la théine. Elle vous procure une sensation de plaisir. Et le plaisir, le cerveau aime ça, il en veut. La nicotine contenue dans les liquides à vaper est pure, à la différence de la nicotine contenue dans les cigarettes qui contiennent beaucoup d'additifs, comme l'ammoniaque, par exemple, et qui permet à la nicotine de monter bien plus rapidement au cerveau. Ne parlons pas de tout le reste qui rend tout ça très très dangereux pour la santé. Donc, futur ami vapoteur, pour que la vape t'aide à arrêter de fumer, il vaut mieux choisir un liquide dosé entre 10 et 20 mg pour ressentir le même plaisir que ta clope. Et comme 90% des vapoteurs, tu baisseras toi-même avec le temps ce taux de nicotine. Comme dit Kevin Spacey dans House of Cards, la dépendance sent les conséquences. Les arômes. Alors là, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Les arômes tabac, pour retrouver le même goût que ta cigarette. Les arômes tabac gourmands, qui sont des arômes tabac auxquels sont ajoutés des arômes plus sucrés, comme du chocolat, du caramel, des épices. Les arômes fruités. Alors là encore, c'est la grande salade de fruits. Les marrons. Moi, je les appelle les marrons. Hmm, pabricornes, nutella, chewing gum, boissons énergisantes, etc. Les arômes cocktail et alcool, pina colada, mojito, whisky et champagne. Et les arômes complexes. Nos préférés. Ils sont le résultat de vraies recherches gastronomiques. Ce liquide, au contact de la résistance électrique, va se vaporiser. Et donc, tu vas inhaler de la vapeur. À la différence d'une cigarette, dont le principe est la combustion. Et donc, de la fumée, avec son lot de goudrons et des 4000 autres produits nocifs. Alors, rassuré ? Pour vaporiser le liquide, il te faut un tube. Hum, hum. Oui, quel que soit le modèle, il y a toujours un tube en métal qui contient une pile rechargeable. Au-dessus, on visse une tête qui contient la résistance électrique et le liquide. On l'appelle... clearomiseur, atomiseur, cartouche, etc. Comment ça marche ? On met l'embout, appelé drip tip, dans la bouche et on aspire en même temps qu'on appuie sur le bouton de mise en marche. La pile envoie du courant dans la résistance qui se met à chauffer. Pas plus de 60 à 150 degrés au max. La résistance est enroulée autour d'une mèche, soit en coton, en silicate ou en acier. Pfff, on te conseille le coton bio. Cette mèche, imbibée de liquide, chauffe. Et hop, vapeur, douceur et bonheur. Attention, certaines cigarettes électroniques vendues en bureau de tabac de type... ne sont pas assez fortement dosées en nicotine pour pallier à ce manque. Tiens, comme c'est bizarre. On se demande bien pourquoi. Pour ajouter à la confusion, Big Tabacco met en vente une cigarette électronique qui vaporise le tabac directement. On retrouve tout ce qui ne nous plaît pas dans la cigarette. Donc n'hésite pas à aller dans des grandes boutiques, des petites boutiques, mais des spécialisées où tu recevras conseils et services. Les arômes tabac gourmands qui sont des arômes tabac auxquels sont ajoutés des arômes. plus sucrés comme du chocolat, du caramel, des épices... Ce n'est plus beau !